A quelques heures de leur départ pour les Jeux Paralympiques de Paris, une lueur d'espoir a illuminé le visage des athlètes paralympiques ivoiriens. Ces derniers ont en effet reçu la visite d'une délégation du ministère des Sports. L'Institut National de la Jeunesse et des Sports a ainsi été le lieu d'apaisement des inquiétudes. Nous sommes venus de porter ce soutien-là à nos appels. Pour dire que l'État de Côte d'Ivoire ne les a pas oubliés. L'État de Côte d'Ivoire pense à eux et que l'État de Côte d'Ivoire va prendre la disposition pour qu'ils participent au Jeux Paralympiques. Malgré les difficultés auxquelles ils font face, que ce soit sur le plan matériel ou logistique, ces athlètes sont plus que déterminés à représenter lignement la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas passer le podium à Paris, je ne vais pas digérer cela. Donc je suis sûr à 100% par l'œuvre de Dieu d'envoyer cette médaille au pays. Je vous dis de me porter beaucoup en prière, surtout en prière, de frères et soeurs, par an. Du côté de la Fédération, l'attention de son ministère de tutelle n'est pas passée inaperçue. On est le plus souverain. Et quand le premier sport vient, vous soutenez vraiment ces gestes sanitaires et nous sommes vraiment très heureux. Alors que le compte à rebours pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 se poursuit, les athlètes ivoiriens, désormais rassurés, continuent leur préparation avec une motivation renouvelée. Leur objectif est clair, revenir avec des médailles et faire briller les couleurs de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale.